L'écart des revenus entre les youtubeurs qui sont dans la sphère francophone et les youtubeurs américains est juste incommensurable. C'est un truc de fou comment les américains, ils arrivent à se faire beaucoup d'argent sur youtube. Et des fois tu vois c'est des chaînes qui sont pas forcément super grosses, c'est des chaînes qui font pas forcément du contenu qui est extraordinaire. Il y a plein 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 de créateurs de contenu en francophonie qui sont bien meilleurs en termes de qualité de contenu. Mais tu réalises pas pour quelles raisons les youtubeurs américains ils arrivent tout de suite à tirer leur épingle du jeu. Parfois c'est des gars qui sont millionnaires tu vois, ils ont toujours des grosses voitures et tout. Et nous ce qui nous intéresse aujourd'hui ça va être un peu la partie business derrière tout ça. Qu'est-ce qui fait que les youtubeurs américains arrivent à tirer leur épingle du jeu et arrivent facilement à générer de l'argent grâce à leur chaîne youtube et ils deviennent facilement millionnaires. Je vais te prendre un exemple, le youtubeur quad, je sais pas si tu connais. C'est un youtubeur qui a tiré mon attention dernièrement que je suis depuis quelques mois pour voir son évolution. Et c'est un truc de fou comment le gars il se fait de l'argent avec youtube mais pour du contenu tu te dis mais c'est ridicule de faire de l'argent avec un contenu pareil. Et pourtant c'est quelque chose qui marche. Et on aurait tout intérêt à s'inspirer de ces gens et à copier leur stratégie pour l'implémenter sur le marché francophone. Parce que tu sais que de toute façon il y a toujours un retard du côté de la francophonie parce que ce qu'ils font aux Etats-Unis nous on le fait généralement quelques années ou quelques mois plus tard. Donc aujourd'hui qu'est-ce qui fait que les youtubeurs américains arrivent à facilement générer de l'argent à tirer leur épingle du jeu ? Moi j'ai fait mes analyses et je vais partager avec toi aujourd'hui un petit peu ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai ressorti comme information qui pourrait être utile. Avant de crocher dans la vidéo, écoute, si le type de contenu qu'on publie sur la chaîne te plaît, like, abonne-toi et partage, ça me fait toujours plaisir, ça aide à mieux recommencer la chaîne. Et je vais vous faire croire aussi, il y a d'autres vidéos qui vont arriver dans des thématiques et aux agences marketing, aux business en ligne et à youtube. Parce que je développe pas mal de chaînes youtube à côté de celles-ci, j'ai des chaînes youtube, on va dire anonymes, où je ne montre pas mon visage et que je suis en train d'automatiser, qui fonctionnent plutôt pas mal en ce moment. Donc tout ça va être partagé sur la chaîne, je vais partager l'évolution des chaînes, les chiffres, comment toi aussi tu pourrais éventuellement mettre en place un business similaire et avancer. Revenons à notre vidéo, du coup, les youtubeurs américains, qu'est-ce qu'ils font de différent pour pouvoir générer autant d'argent et que ça donne l'impression que c'est si facile. La première chose, c'est que les américains voient youtube comme un business, ils n'ont pas la vision de la chose, ils n'ont pas la vision artistique de la chose, je te dirais. Du côté francophone, ce que j'ai remarqué, c'est que les youtubeurs mettent quand même un action sur la qualité, c'est-à-dire qu'on a des niches précises, les gens font quand même des vidéos moyennement qualitatives, tu vois, ils font des blogs, même quand c'est des vidéos juste face caméra, les gens essayent de les éditer comme il faut. Il y a vraiment cette notion artistique qui est mise en avant et qui est le moteur de la chose. Du côté américain, pas du tout. Le gars dont je te parlais, quand je te parlais, ces vidéos ne sont même pas éditées. Le gars, il prend sa caméra, il commence à trouver tout et n'importe quoi et ça fonctionne. Mais quand je dis l'aspect business, c'est quoi ? C'est que les gars, ils se basent sur des chiffres. Déjà, dans un premier temps, les gars sont tous sur des networks. J'imagine que toi, tu te lances sur YouTube, la plupart du temps, c'est des gars, ils sont solos en francophonie, ils sont solos, ils font leur tour de point, ils essaient de tirer leur FM du jeu. Les américains, non, ils sont toujours dans des... Ils n'hésitent pas à intégrer des agences pour trouver éventuellement des contrats assez facilement. Ils sont tous dans des networks qui leur permettent de trouver des marchés, de trouver des clients potentiels. Donc, ils voient la chose vraiment d'une manière totalement business. Et deuxièmement, même dans leur choix de contenu, les gars, ils se contentent de faire ce qui marche. Ça veut dire qu'en ce moment, si tu veux, les print, c'est par exemple, si tu vois les vidéos où tu as un gars et puis ils ramènent plein de meufs qui viennent faire le choix, ils pètent les ballons. Si tu vois le nombre de YouTubers américains qui font ces vidéos, ces vidéos-là, c'est juste fou. Et tous ces YouTubers arrivent quand même à tirer leur FM du jeu. Tout le monde arrive à faire ses millions de vues. Tout le monde arrive à faire sa noselle. Ils s'en foutent qu'on dise d'eux que c'est des copieurs. Ils s'en foutent qu'on dise d'eux qu'ils ne sont pas originaux. Ce qui compte, c'est que ça rapporte de l'argent et puis c'est tout. Demain, il y aura une autre tendance qui va arriver. Les gars vont tous jumper sur cette tendance-là. Ils vont le faire avec la même détermination, avec le même détachement. Ils s'en foutent complètement d'être traités de suiveurs, de copieurs, de gars qui ne sont pas originaux. Donc, premièrement, c'est ça. Les gars ont vraiment la vision business de la chose. Ils ne voient pas YouTube comme quelque chose, juste de la création de contenu en espace pour venir exprimer, je ne sais pas moi, sa créativité. Eux, ils voient la chose vraiment de la façon business. Qu'est-ce qui rapporte de l'argent en ce moment ? C'est vers ça qu'on va aller. La deuxième chose, c'est qu'ils font souvent des vidéos qui ne sont pas éditées du tout. Et ça, ça a un intérêt précis, c'est que ça permet de produire du contenu en grande quantité. Par exemple, il y a un YouTuber qui s'appelle Agent 003 ou Agent 007. Je vais mettre sa chaîne quelque part ici. Ce gars-là, c'est un streamer normalement. Il fait des vidéos sur Twitch, je crois. Il fait des réactions, enfin, il fait plein de trucs sur Twitch. Il se contente simplement de faire des captures de… Enfin, il coupe ses vidéos de Twitch et il vient les jeter sur YouTube. Sans édition, sans rien, il les met tel quel. Mais ça lui permet du coup de drop 3-4 vidéos parfois par jour. Et ça fait qu'il augmente ses revenus potentiels. Parce que là où un YouTuber francophone va produire une vidéo la semaine, lui, le YouTuber américain, il est à 3 vidéos, 4 vidéos la journée. Donc, tu te rends compte que rien qu'en termes de quantité, on n'est pas dans les mêmes échelles. Les gars, ils sont juste en train de sortir du contenu back-to-back. Ils ne perdent pas leur temps à faire des editing, à faire des trucs complexes. Ils font des trucs simples pour que ce soit efficace et qu'ils puissent jouer sur la quantité. L'autre point aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la durée des vidéos. Maintenant, la tendance chez les Américains, c'est de faire des vidéos les plus longues possibles. Les gars, ils arrivent à faire des vidéos d'une demi-heure, d'une quarantaine de minutes, d'une heure parce que ça permet de faire beaucoup plus de publicités potentielles. Donc, imagine, le gars, s'il sort 4 vidéos dans la journée, les 4 vidéos font 30 minutes chacune. Tu imagines combien de publicités le gars, il passe sur ses vidéos juste en une journée. En termes de revenus, il a des revenus moyens de l'équivalent de ce qu'un YouTuber francophone gagnerait en un mois, lui, il les fait en une journée. Parce qu'en termes de contenu, en termes de quantité de contenu, je veux dire qu'il sort, c'est juste énorme. Donc, c'est l'une des stratégies éventuellement à copier, c'est de produire du contenu de longue durée pour pouvoir être sûr d'avoir beaucoup de publicités qui passent dessus, donc de générer beaucoup d'argent. Et dernièrement, l'un des formats qui permet de faire ça, c'est simplement les reviews. Ça veut dire qu'il y a des YouTubers aujourd'hui aux États-Unis qui se cassent même plus la tête à produire leur contenu. Ils voient simplement le contenu d'un YouTuber qui fonctionne, il va faire une vidéo réaction dessus, genre une vidéo d'une demi-heure qui a bien fonctionné. Le gars va faire une vidéo pour réagir à cette vidéo-là. Il va commencer à mettre, juste donner ses commentaires dessus, donner son point de vue dessus. Et lui va réussir à faire une vidéo. Si la vidéo originale, c'est de 30 minutes, le temps de monter sur 7, le temps de commenter, le temps de faire des cuts, faire des pauses quand il parle pour commenter les trucs, il va se retrouver avec une vidéo de 50 minutes. Et il est en train de faire de l'argent sur une vidéo qui n'est même pas une idée originale et en plus qui n'est même pas édité. Donc, tu vois que les gars, ils sont dans un game qui est totalement différent. C'est vraiment un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Les gars, ils ne se prennent pas la tête. Ils voient vraiment la chose de façon mécanique. Ils ne suivent que les chiffres. Ils ne suivent que les tendances. Ce qui marche, c'est ce qu'on fait. La troisième chose, c'est que tu remarqueras que les gars, ils essaient de se mettre sur toutes les tendances à la fois. Et du coup, ils font plusieurs chaînes. La plupart des YouTubers ont souvent une chaîne principale, une chaîne secondaire. Des fois, ils en ont 3, 4 sur des thématiques qui ne sont pas forcément différentes, mais c'est plus sur des formats différents. Un exemple. Le gars, Kwan, dont j'ai parlé au début de la vidéo, lui, il a une chaîne pour les vlogs, il a une chaîne pour les réactions, il a une chaîne pour les voitures, je crois également. Donc, tu vois que le gars, il est sur plusieurs créneaux et il est sur plusieurs formats qui sont différents. Les vlogs, il va faire des vidéos vlog qui vont durer 40 minutes, 30 minutes. Les vidéos réactions, il va en faire pareil, qui vont durer 40, 50 minutes. Les vidéos sur les voitures, pareil, c'est des vlogs, mais qui sont plus axés sur les voitures, il va les faire durer aussi longtemps. Ce qui fait qu'il est sur plusieurs créneaux différents pour éviter éventuellement de troubler son audience parce que les gens qui viennent pour des réactions ne sont peut-être pas les mêmes qui viendraient pour des vidéos vlog. Il sépare ses audiences, mais en ayant beaucoup de chaînes et sur toutes ses chaînes, il puis l'autre point aussi qu'il faut ajouter, c'est les collaborations. Les gars, ils ont une façon de faire les collaborations qui est juste extraordinaire. Tu n'as pas l'impression que les gars sont en train de faire exprès juste pour essayer de faire des vidéos. Ils arrivent à rendre la chose fluide, ils arrivent à rendre la chose naturelle. Tu as l'impression que c'est des potes, des gars se connaissent depuis longtemps, mais en fait non, c'est juste des gars, il y a un intérêt à faire des choses ensemble, ils les font et puis c'est tout. Et ils arrivent comme ça à se renvoyer la force, à se faire des connexions gagnantes. Le gars, Kwan, dont on n'arrête pas de parler, il a fait des vidéos, une série de vidéos avec mon gars DidiDi, lui c'est l'un des youtubeurs que je suis parce que c'est vraiment un Audi de YouTube, il est là depuis très longtemps et c'est l'un des gars qui a vraiment le mieux compris le business derrière YouTube. Si tu vois les vidéos que Kwan a fait avec DidiDi, c'est juste fluide. Tu as l'impression que les gars, ils sont potes, ils se connaissent depuis longtemps. Mais en fait non, c'était la première fois que les gars se rencontraient, c'est la première fois qu'ils se voyaient. Ils ont réussi à faire des vidéos qui ont énormément fonctionné parce qu'ils ont juste réfléchi à la façon business de faire la chose. Ils n'ont pas besoin d'être des potes, ils n'ont pas besoin d'avoir des connexions pour trouver un moyen de collaborer ensemble parce que le business le demande, c'est tout. Alors que du côté des francophones, généralement, c'est par affinité. Est-ce qu'on est potes ? Est-ce qu'on n'est pas potes ? Lui, j'aime sa tête, lui, j'aime pas sa tête. Puis ils s'en foutent. Même il y a des gars, ils ne se blairent pas forcément dans la vie de tous les jours, mais quand il faut s'associer pour faire du business, ils n'hésitent pas à s'associer pour faire du business. Et puis l'autre point aussi qu'on avait abordé brièvement au départ, c'est que les gars se professionnalisent très vite. Ça veut dire que dès qu'ils commencent, ils se mettent avec des agences pour pouvoir trouver des partenariats parce que c'est quelque chose d'assez compliqué de trouver des gens qui vont te proposer des marchés. Ce n'est pas simple de commencer à chercher soi-même des clients potentiels pour les mettre dans tes vidéos. Donc ces gens-là, ils n'hésitent pas à aller voir des agences dès le début pour trouver des potentiels clients qui vont éventuellement leur payer pour des partenariats vidéo et puis éventuellement les agences prennent leur pourcentage. Mais ils n'ont vraiment pas peur d'aller vers les agences pressées de se professionnaliser le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est les quelques astuces que moi j'ai pu déceler dans les stratégies des youtubeurs américains. Il y en a d'autres éventuellement. Il faut chercher, il faut creuser, il faut tester. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup plus de choses qui sont possibles de faire avec YouTube pour générer de l'argent. Mais voilà. Si la vidéo t'a plu, écoute, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Si tu as d'autres astuces d'ailleurs que toi tu penses que les youtubeurs américains appliquent et qui font vraiment la différence par rapport au YouTube franco-poise, n'hésite pas à les mentionner en commentaire. Je mettrai aussi en description les liens vers les chaînes YouTube dont tu en as parlé dans la vidéo pour que tu ailles voir un peu l'idée, pour que tu arrives à t'en inspirer. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et puis à partager. Je tient la chaîne, je dis à la prochaine.